Attention, cet épisode de Jamton Top 3 contient plusieurs fausses notes. Nous tenons bon d'avertir vos tympans. Bonne écoute. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme une star de cinéma. Les disponibles, les disponibles que j'appelle, plus ou moins amis des fois, mais quand même, musiciens. Et on vient scraper trois chansons au choix de mes invités. Et mes invités, Simon et JS, merci énormément d'être là. Ça me fait grand plaisir, moi, quand tu fais de la musique, quand on me promet de chanter, je suis là. Ben exactement, puis en plus, là, je tiens à dire, vous êtes mon premier duo. C'est la première fois que je fais un interview avec deux personnes en même temps. Je me sens comme une petite poule pas de tête. Fait que excusez peut-être ma maladresse. On est bien fins. Oui, des perles. On va parler aussi, les deux perles ont quand même des carrières distinctes. Vous avez chacun un beau truc. Vous êtes des amis, c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant de ça. Et non seulement, l'amitié est présente, mais aussi l'amour pour la musique. Ah mon Dieu, ça oui, hein. Violemment, depuis toujours, d'ailleurs. Ça nous a cimentés. Fait combien de temps que ça existe, ce ciment-là, soudé? Un bon 15 ans. Oui, quand même. Oui, puis je me rappelle, tu me faisais des livres souvent, et on écoutait Whitney Husson, qui est peut-être la seule chanteuse anglophone qui a t'écouté. Puis on se passait un micro... J'ai eu quoi de Céline aussi, comme chanteuse anglophone. Il y en a pas beaucoup. Puis on se passait un micro fictif. Puis on a fini... Donc t'es des adultes, là, mais on avait des micros. Puis on a fini à avoir un accident dans un viaduct. C'est vrai. Puis j'avais titré deux... Ah non, je peux pas dire ça. Ben oui, ben oui. C'est sur le web. Ok, deux homosexuels, c'est-tu en se passant un micro fictif? Ok, t'avais déjà... Ben je trouvais que le titre était vraiment bon. C'est tout ce qui est faré là-dedans, c'est qu'il est fictif, le micro. Vous avez le budget pour en avoir deux, le sens? Je pense que oui. Mais pas à l'époque. Non, non, mon Dieu. Non, non, mon Dieu. Étant donné qu'il est imaginaire, on dirait que tu peux avoir le budget quand même. Ouais, non, ouais. Mais non, mais il y a 15 ans. Et toi, t'étais recherchiste à l'époque? Moi, j'étais étudiant en théâtre. Ouais, voilà. Et donc, je me souviens... La musique était déjà dans votre amitié... Ah, oui, oui, oui. Très, très tôt, hein. Fondatrice. Parce que sachons, là, mettons, JS, on te voit quand même chanter souvent à la soirée. Il y a eu JS, Tendresse. C'est nouveau de cet été, ça, si je ne me trompe pas. Oui, oui, exactement. Et je vais te citer un peu, ça vous ressemble à vous deux, il y a comme un petit côté amour décomplexé de la pop. Des deux côtés. Ah oui, oui. Tu mentionnes souvent dans JS, Tendresse. Que j'appelle-moi la pop homosexuelle. Non, mais moi, que je... Tu sais, le concept de plaisir coupable qu'on entend depuis 15 ans... Ça n'existe pas, ça. Ah, moi aussi, je suis tellement d'accord. Le plaisir n'est pas coupable. Non, non, il n'est pas coupable. Je suis tellement d'accord avec toi. Et j'haïs ça. Et il y a un grand mépris là-dedans, je trouve. T'es un thème du Lara-Fabien, c'est mon plaisir coupable. C'est efficace, ça marche, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait qu'il n'y a rien de coupable aujourd'hui, on va avoir du plaisir de façon non coupable. Il n'y a rien de coupable. Il y a tout le mépris de... Donc, c'est coupable, ça veut dire que je vous le dis, que j'aime ça du Lara-Fabien. Mais si c'est coupable, c'est que je conviens avec vous, je le sais que c'est quétaine et que je ne devrais pas aimer ça. Moi, je n'aime pas cette posture-là. Bon, mais c'est un peu ça, le coupable, le plaisir coupable, c'est que c'est quétaine. Non, mais c'est que ça souligne le quétaine. Tu sais, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune culpabilité qui se rattache à ça, c'est juste une joie. Donc, assumons vraiment toutes nos... Je veux dire que j'aime ces chansons-là. Absolument. Je ne veux pas dire, mon Dieu, excusez-moi d'aimer les 10 commandements. C'est grandement assumé, en tout cas, de votre côté. Oui, c'est vous autres, vous aimez la musique. Punk! Est-ce que tu allais dire punk? Punk! Vous, les punk! Moi, j'aurais aimé ça, faire les fun non blondes. Oui, je connais pas réellement. Il faut bien prononcer le band pour pouvoir les chanter. C'est ça. Malheureusement, j'ai échoué au test, donc on va chanter en français. Et hier, je faisais une entrevue avec Grégory Charles. Non, mais bon, il brague. Mais pour vrai, plus il est arrivé avec son clavier, puis là, il m'a fait une espèce des airs de toit, comme il faisait à l'époque à la radio. Et là, son exercice, c'était de me montrer comment tous les gens se parlent, puis comment du André Gagnon ressemble à du Beethoven, dans certains trucs, puis comment la pop emprunte, puis comment le country vient. Oui, il y a des patterns qui reviennent. Puis qu'il y a des affaires, puis que c'est pas si différent du André Gagnon qu'il y a de certaines symphonies, et que la musique, c'est la musique. Bon, là, je suis pas dans l'équivalence, puis que... Mais c'est quoi? Chantal Toupin vaut bien Mozart, c'est pas ça que je dis, là. Mais quand même, je pense que... Mais... Tu sais, pour danser un soir, c'est... Oui, voilà. Mozart, ça se danse pas super bien. C'est rough, quand même. C'est vrai, j'ai fait un spectacle sur Mozart, c'est pas vrai. C'est quoi? Tu chantais du Mozart? Non, je dansais. Ça se chante pas? Je dansais sur Mozart et Whitney. J'avais mêlé les deux, tu te rappelles? Je me souviens de Whitney, mais pas... C'était un spectacle... Je sortais de l'école de théâtre, puis je m'étais fait un solo qui s'appelle « Simon, toujours aimé danser ». T'étais venu, hein? Ben oui, t'étais venu, certain. Tu sais, la misère des jeunes acteurs, là. C'était au deuxième état. Et puis là, il y avait... On met une line. On met une line. Oui. Puis là, t'avais amené comme tes accessoires. Il y avait un téléviseur. Puis là, tu sortais tout seul après, t'avais ton téléviseur, tu marchais sur la rue. Ah, mon Dieu. De la craie. Tout était avec de la craie. Puis il y avait une fois que tu faisais une chauve-souris tout seul aussi. Ça, ça allait se passer. Mon Dieu, ça, je n'aurais pas cru, ça. Oui, allait se passer. Parce que la danse, je sais, ton amour pour la danse, mais pour la chauve-souris, je n'étais pas au courant. Un sort de chauve-souris, j'avais trouvé dans un sol d'église, puis je voulais danser là-dessus. J'ai dansé sur Robin, la chanteuse Robin. Oui. Dancing on my own. Dancing on my own. Partez-moi ça, les gars. Je ne connais pas. Non, c'est ça. C'est bon, c'est ça. On aurait essayé. Mais bref, les deux de grands amoureux de la musique, comme tu disais, JS, j'en ai parlé tantôt, je l'ai vu à la soirée, je l'ai vu sur JS Tendresse. Et Simon, je t'ai connu quand tu as été invité à chanter en direct de l'univers. Oui, en mon Dieu, c'était pas un jeu, ça. Je savais que tu étais sur cette année-là. Cette année-là, oui. Puis là, quand je t'ai vu, pour vrai, il y a de quoi de... Je le comprends, les spectacles de danse. Je sais tout ça. Ah mon Dieu, mais j'aime tellement ça. Je veux que tu te trimousses comme ça. Ça irradie. Puis vraiment, tu me donnes un micro, tu me dis, amuse-toi. J'ai l'impression, pour vrai, qu'il n'y a pas de public et que je danse devant mon miroir et que j'ai 7 ans. Tu te laisses aller. Je me laisse complètement aller. Puis bon, ça polarise beaucoup, je m'en rends compte. Moi, j'adore. Ça, c'est le terme. Ça polarise. Ça, c'est drôle. Mon Dieu, moi, j'ai du fun et je n'ai aucune culpabilité, encore une fois. Je mets la musique qui me rend heureux. Puis danser pas beau dans son salon, c'est tellement le fun. Puis le faire devant public, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est danser pas beau. Oui. Danser pas beau. Danser pas beau. Ouais, t'as une belle pièce de théâtre, ça se vend bien, ça. Danser pas beau. Danser pas beau. On va faire ça. Veux-tu danser dans mon... Non, non. Moi, je suis tout le contraire. Le rapport, moi, j'adore chanter, mais moi, je bouge pas. Et puis toi, t'es un pudique. Oui, oui, oui. T'es plus pudique. Mais moi, je suis pas dans mon corps. Non, t'es pas là-dedans. J'ai y danser. C'est pour ça qu'il y a quand même un yin et un yann. Vous aimez les mêmes chansons. Oui. Parce que vous m'avez l'air. Oui, sensiblement. Ça va bouger plus d'un côté, puis de l'autre, ça va peut-être plus chanter aujourd'hui. D'ailleurs, dans vos choix, musical, musicaux? Cool. Musico. Oui. Merci, Jérôme. C'est masculin. On va dire musicaux. On va dire musicaux aujourd'hui. Ça a été une petite bataille ou... Avec Philoie, tu diras musical. C'est ça. Je vais... Pas des petites erreurs, là. Avec vous, je vais être à l'ordre. Je vais me sentir un peu radio-canadien quand même. Mais y a-tu une petite bataille pour les choix de chansons? Bien, en fait, la bataille, c'était que je proposais et Jean-Sébastien disait non parce que ce n'est pas payant vocalement. Ça, il me l'a dit tantôt. Ce n'est pas payant vocalement. Moi, je proposais des chansons belles et mouvantes. Je disais non, ce n'est pas payant vocalement. Tu as une belle voix, JS, là, mais tu sais, tu es quand même... Non, 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 je veux dire payant. Mais moi, ça ne me dérange pas de chanter des affaires que je ne peux pas chanter. Je comprends. Parce que là, ça chie, puis ce n'est pas beau, mais des fois, tu le pognes un peu puis pour ce moment-là, c'est important de le faire. Puis juste être sur le bord d'une note, je trouve ça émouvant. Tu es juste... Tu flirtes avec la note. Tu l'as presque. C'est comme un peu grisant. Tu fais, « Hey, j'ai flirté avec la note. » C'est quand même le fun. Mais c'est quand même le synopsis de Jam ton top 3 parce que c'est plein de gens qui viennent burgler, mais c'est par passion. Parce qu'on a reçu, entre autres, Mariana Maza, qui est une passionnée, mais... Qui a une très jolie voix. Oui, oui. Milleuse. Il y a quelque chose de Dolly Parton dans son grain, je trouve. Ça fait deux fois que je la prends comme exemple puis tout le monde y rentre dedans quand même. Jolene. Jolene, ça va. Il y a de quoi de... Jolene. C'est ce qu'il y a une belle version de... Mais moi, je suis en rhum. C'est pour ça que je vais manquer des notes aujourd'hui. Isabelle Boulay, elle a fait... Moi, Isabelle Boulay, elle pourrait reprendre n'importe quoi. C'est tout le temps beau. Très bonne. Oui. Puis elle a fait de beaux albums d'hiver. Il y a deux albums. Pour vrai, elle a mis beaucoup sur les saisons. C'est hivernal, hein? Oui. Il y a le branding. Le vent. Il y a Chanson douce pour les mois froids. Ah, c'est beau. Il y a un album qui existe pour vrai. Puis c'est comme fait du feu dans la cheminée. Ah, mon Dieu. Des vraies choses comme ça. Puis là, il y a l'album d'automne que je réécoute à chaque année qui s'appelle Les grands espaces. Est-ce que tu l'écoutes hors saison ou c'est seulement en automne? Non, j'attends ce moment-là. C'est ma partie de là. J'ai sorti ma petite couverture froide. Mon schnoogie? Oui. Tu te rappelles-tu d'Etat d'amour? Elle reprenait des chansons de Zazie. Une chanson de Zazie. Laquelle? On le souhaite. Ah, t'as pas connu... Ben oui, je connais par terre cet album-là. C'est son meilleur album. C'est bon, État d'amour. Il y a pas une chanson. Il y avait une chanson épouvantable là-dessus. La lune. Ben non, t'es une petite bébé. C'est une extra. Je ne comprenais pas ce qu'elle dit. C'était tellement aiguë. Je ne comprenais pas ce qu'elle dit. La chanson dégueulasse, c'est la chanson pour son neveu. T'es pas mon fils. Oh, c'est joli. T'es pas mon fils. Toi qui es un auteur en plus, c'est tellement maladroit. T'es pas mon fils. Moi, tu sais, les bébés, je trouve ça étrange, un peu fripé. C'est ça qu'elle dit dans sa chanson. Oui, mon Dieu. Tu sais, les bébés, je trouve ça... Je trouve ça étrange, un peu fripé, mais ça, c'était avant de te rencontrer Aldi au présent. Moi, je n'ai jamais pensé aux paroles. Je trouvais ça juste charmant. Ah oui, moi, j'entends juste les paroles en ce moment, puis je trouve ça un petit peu épouvantable. Il paraît qu'un jour, tu vas apprendre à marcher. Ah oui, bien écoute, je vais la réécouter, on dirait à Londres, des commandants. Puis après, t'écoutes Mistral Gagnant. Ah, mon Dieu, c'est bon. Ah, c'est Mistral Gagnant. On aurait pu chanter Mistral Gagnant. Oh, mon Dieu. On revient. Il va falloir, oui, absolument vous bouquer, les gars. Mais c'est un amour pour la chanson française aussi. Il n'y a rien. Vous êtes les premiers que je reçois qui n'y a aucune chanson anglophone. C'est-tu comme... Ça doit être notre âge, j'imagine. Vous devez recevoir beaucoup de... Ben non, non, quand même. Non, non, mais c'est que moi, je voulais chanter en anglais, mais j'en sais bien si vous ne voulez pas. Moi, je ne connais pas beaucoup. Moi, j'aime vraiment la chanson francophone. Mais pour une langue blanche. Je ne sais même pas si c'est quoi ça, pour une langue blanche. Ça a été sur le tapis. Je joue vraiment en anglais de Marne. Donc oui, il y a plein de chansons en anglais que j'aime, mais je les chanterais au son et j'aurais l'air de chanter comme un sourd ou un attardé un peu. C'est comme Some Many Night, là. Ah oui, on a chanté celle-là. C'est quoi? I Would Survive? Non, Some Many Night, mais je ne connais pas les mots. Ça fait que c'est comme So many nights I can give my window and I'll attend but now you cover up Oh, you light up my life. You light up my life. Je vais vous chasamer, les garçons. You carry on You light up my day. Je le chanterais comme ça. C'est un répertoire très grand, les garçons. Vous m'en apprenez. Comme votre registre. Votre registre. On va parler aussi des trois chansons que vous avez... Oui, ben oui. Il faut parler de ces chansons-là que Jean-Cébastien a choisies. Je trouve qu'il n'y avait pas été de main morte. Il y a Lara Fabien quand même. Ah ben là, ça, ça allait de soi. Je t'aime, je veux dire, c'est quand même, même elle a la difficulté à chanter cette chanson-là. Oui. Je sais qu'on peut... Ben, je l'ai vu en entrevue. Je l'ai vu dernièrement essayer de la faire. À l'enarrache. On dirait que pour elle, c'est périlleux. Il me semble qu'elle est bonne chanteuse, si je ne m'abuse. Fait que là, je me dis, vous deux ensemble... Non, mais c'est une voix qui ne se peut pas, un registre, un contrôle vocal. C'est son contrôle. 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 Vous savez que vous allez sans doute un peu la scraper. Ah non, Dieu. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ah oui. Ah, ils vont là. Mais moi, j'aime... Et c'est pour ça que des fois, je me sens un petit peu en adéquation avec mon époque. Le running gang, la musique d'aujourd'hui, à la soirée, je fais tout dans mon épic, le rap, la musique, puis l'autre, j'appelle l'autre, puis je ne connais rien. Tu te prends pour un métier de 70 et 15 ans, des fois. Je force cette note-là. Mais à la base, oui, ça part de quelque chose de réel ou c'est une musique dont je reconnais les qualités. Puis oui, il y a quand même certains rappeurs que j'aime, tout ça. Mais fondamentalement, moi, je suis des années 80. Donc, j'ai grandi avec des chanteuses à voix. Moi, c'est la mélodie. Fait que tu sais, tout le folk, les chanteuses, qui ont plein de talent, tout ça, c'est juste qu'émotivement, ça ne me touche pas. J'étais au galet de la disque il y a deux ou trois semaines. Ben oui. Pour vrai, c'est un excellent galet. Je trouve qu'il est représentatif. Je n'ai rien à redire. Mais je n'ai pas eu de moment. Je reconnaissais intellectuellement que c'était un beau numéro. Le numéro d'ouverture de rap, il devait être là parce que le rap, cette année, s'est installée. Ces artistes rap-là, ils sont bons, je les aime. Mais je n'ai pas l'émotion. Ce n'est pas ça qui te touche, simplement. Non, c'est ça. Je n'ai pas l'émotion de... Ben, c'est correct parce que Fouki, tu vois, lui, Lara Fabien, je pense qu'elle ne le touche pas. Ben, c'est ça. Il y en a pour tout le monde. Mais moi, je suis capable. Je comprends. Je suis bien d'accord avec toi. Je me sens vraiment le cœur entre deux chaises parce qu'il y a plein de trucs contemporains qui m'excitent énormément. Catherine Durand, toi, tu aimes beaucoup. Absolument. Non, mais il y a plein de choses qui me passionnent. Mais en même temps, j'ai aussi un côté Jean-Sébastien Girard, c'est-à-dire que j'ai encore mon chéquier, je fais des chèques, j'ai des petites apparements. Oh, c'est cool. Il y a des IQ. J'ai des IQ. Je paye en IQ. Il y a un page. Non, pas là. Mais pour vrai, j'ai un côté un peu vintage par rapport à ça. Puis l'amour des belles voix, ça, c'est vraiment... Ça, c'est beau. C'est précieux. Mais il y en a quand même en ce moment. Des belles voix. Oui, il y en a. Il y en a encore des très, très belles. Je trouve qu'il y a une mode, par contre, où on déchante un peu. Il y a une façon de déchanter de plus en plus. Mais j'aime ça quand tu as la voix pour pousser la note. Oui. Mon explication, j'ai l'impression aussi que ce qui a amené le changement, bon, évidemment, il y a des mouvements, tout ça, mais on est beaucoup dans la valorisation de l'auteur-compositeur, l'autrice-compositrice où les années 80, il y avait beaucoup, c'est ça, il y avait beaucoup d'interprètes, ce qu'il y a moins maintenant. Les interprètes sont moins valorisés et ceux qui nous présentent leurs trucs écrivent. Donc, la voix, c'est un de leurs nombreux talents, mais ce n'est pas nécessairement le... Je suis d'accord avec ça. C'est des maris-donés que je peux le dire, mettons, des interprètes. Même dans la pop, en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez Billie Eilish. Oui, moi, j'en aime vraiment beaucoup. C'est une voix formidable, mais au bout du compte, elle ne la pousse jamais. C'est très ASMR. Moi, ça me touche beaucoup. Chuchoté, à la limite. C'est vrai qu'on est moins dans le... Il y en a moins, en fait. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait du bien de ramener ça. C'est ça, le problème, il n'y a plus de modulation en 2019. Nous autres, on va-tu moduler ça tantôt? Vous allez moduler ça. Moi, ça prend trois modulations pour... Je vais t'en faire quatre. On va moduler aussi. Je vais mentionner aussi Daniel Levy, moi, que je ne connaissais pas. Les 10 commandements, je l'ai connue. Pour vrai, tu ne connaissais pas cette chanson-là? Non, puis je vous ai trouvé audacieux. Peut-être aussi, j'ai 30 ans. Je pense que c'est quand même un classique en soi. Mais vous m'avez fait peur parce qu'on parle quand même, encore là, beaucoup d'audace, de prendre une comédie musicale et de venir avec un band de garage. Vous saviez, on est un band de garage. Oui, oui, oui. On a nos tages. Mais il y a des passages en tête qui se font. Au Québec, il y a Bruno Pelletier qui est capable de faire ça. C'est une belle chanson. C'est une belle mélodie. Qui est tenue quand même côté par là. C'est touchant. Qui est tenue. C'est du gros qu'elle aime. J'ai jamais lu ce qu'elle disait. J'ai juste, je trouve la musique tellement... Non, non, le texte est banal. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. La vie est facile. C'est dur des fois. Quand la musique est tellement passionnante, on dirait que je me... C'est terrible, je suis un écrivain. Mais on dirait que je me fiche un peu des paroles. Quand la musique m'emporte, tu pourrais me chanter une liste d'épicerie. Je suis d'accord. Tu te rappelles Céline au Point J qui avait chanté le bottin téléphonique? Ah non, tu te rappelles qu'au Point J, elle avait chanté, il y a ragi, ça chantait. Elle était dans ta playlist. Mon Dieu, je l'écoutais en boucle. Oui, non, mais c'est pas que tu dis que c'est une armité. C'est aussi le poste-là qu'on aime des chansons dont on ne comprend pas la langue et on peut les préparer. Exactement. C'est le même principe. J'aime des chansons espagnoles et je comprends. Je les ai, mais elle crée une émotion qui est peut-être complètement... Qui transcende la langue. Oui, puis elle est peut-être dichotomique mon émotion avec ce qu'elle s'est en train de dire. La langue, c'est une tonne de viol. Ah oui, le push-it, push-it, son more. Moi, je chantais ça, j'avais cinq ans. Push-it, push-it, son more. Ah là là là, la langue. C'est une tonne de viol. C'est vrai, mon Dieu. Ça fait plus partie de l'ère du temps. Comment? Cœur de loup. Bien, Cœur de l'ou, absolument. Par le temps de tout de dire. Ah, mais c'est quand même bon. Ça m'a toujours énervé, cette chanson-là. Pour vrai. Bien, par le temps de tout de dire. Bien, prends un tempo de plus, un temps de plus, puis prends le temps de me dire ce que tu veux. Il est là, puis il nous dit « Par le temps de tout de dire. » Prends le temps qu'il faut, man. Elle m'a toujours un peu énervé. Il y a du sonorité le fun là-dedans, je trouve. Bien oui, c'est du staccato. Puis le clip avec les mots sur le côté, c'était bon, c'était révolutionnant. Hier, en plus, je chantais des chansons de Jean-Jean Goldman. C'est ce qu'on fait fréquemment. Mais la musicalité, je pensais à... Et j'écoutais longtemps couler dans des fontaines. Mon Dieu, mon Dieu. Ça serait quoi l'analogie de ça? C'est magnifique. La conscience des sons dans l'écriture. Et j'entendais longtemps couler l'eau des fontaines. C'est une exercice éloquible. J'écoutais le vent chanter infiniment. Vague de quiétude et de paix d'aussi loin que je me souviens. Nos drapeaux et nos corps en drapeaux qui claquent et qui sèment. C'est magnifique. Écoutez, allez écouter Terre de Céline Dion, c'est Jean-Jean Goldman. C'est beau. Mais Jean-Jean Goldman, c'est la chanson que j'ai écoutée pendant... Et tu sais que son père, son frère, c'est un assassin. Le frère de... Jean-Jean Goldman. Pour vrai? Oui. Il a tué une pharmacienne. Tu parles d'une nouvelle? J'avais l'information. Ça m'a un fret, mais on est content de se rebondir. Non, mais attends, c'est qu'il a fait de la prison. Après ça, il a comme été sorti de la prison. C'est Simone de Beauvoir, qui a comme milité pour qu'il sorte de prison. Simone de Beauvoir, ça marche dans les années, ça? Il me semble. En tout cas, il est sorti, mais il n'était plus vieux. Vous vous coulerez à la maison. Non, il était plus vieux. Le Mozart est allé jouer. Il est sorti et il a écrit un livre sur le fait qu'il avait assassiné une pharmacienne. OK. Seigneur. Vous irez lire sur le sujet. Oui. C'est vraiment intéressant. Sur ce petit froid. Peut-être parler de la dernière chanson aussi qu'on n'a pas mentionnée de Asnavour, qui est quand même tout un parolier, mais moins de la performance vocale. Mais quand même, c'est un delivery, appelons-le comme ça, périlleux. C'est un bon interprète. En tout cas, j'ai déjà vu ce processus. Mais tu ne voulais pas faire comme ils le disent? Parce que qui connaît bien cette chanson-là qu'on va faire? Moi, comme ils le disent, c'est une de mes chansons préférées. Puis désormais, mais tu as voulu faire... Je me voyais déjà. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça ne nous semble un peu. Oui. On a tous voulu... Du grelot? Oui, parfait. Non, j'allonge. Je me voyais déjà qui est la quête d'Asnavour parce qu'Asnavour est un late bloomer. Il y a comme... Bien, semi-late bloomer pour l'époque. Il a comme émergé... Il a émergé tard. À 30 ans, je pense. Ah, à 30 ans, tu parles. Oui, oui. OK, je pense. Tu n'as pas comparé à Brel? Non. Tu as dit la quête. OK, je pensais que tu partais sur une autre quête. Non, non, je me voyais déjà. C'est une quête. Ah, je pensais que c'était la quête de la réussite. Exact. Je pensais que c'était sa version quête de Brel. Non, non, non. Aviez-vous cette quête-là à la base d'être des chanteurs, monsieur? Ah, oui. Bien, oui. Bien, oui. Tellement, tellement. Mon Dieu, moi, si j'avais la voix... C'est pas de question. Moi, j'aurais tout crissé. Tu sais, j'avais une belle voix, mon Dieu, je serais toutes là pour chanter. J'ai longtemps jalousé les belles voix parce que je sais que c'est pas correct ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque paresseux. Quand tu as la voix qu'il faut, tu pousses la note et ça émeut tout de suite. Alors que l'écriture, c'est tellement long avant d'être touchant, mais c'est de la pratique ou c'est les corps vocales. Je sais que c'est malhonnête de ma part de dire ça, mais c'est juste l'envie de faire. Tu pousses la note et il y a quelque chose qui se passe tout de suite, instantanément. Alors que c'est tellement laborieux quand tu veux créer la même chose, mais partons-moi, mon biais, c'est l'écriture. Ça demande beaucoup de... Tu peux pas ressortir le même texte. Ben non, des fois dans des lectures, je fais ça, mais c'est quand même pas pousser une note sur le coup de fer. C'est comme un... Non, c'est intéressant. Ça va pas chercher le même frisson instantané. Quand Whitney pousse sa note dans Willows of You, c'est systématique. Ou même dans Titanic, quand Céline, les notes suspendues comme ça... Ouais, ouais. Ah oui, là. Ah! Mon Dieu. Allons-nous vivre ces notes suspendues aujourd'hui? Non. Ben... On a notre échelle. On a notre échelle. On coupera, puis on... Je suis bien heureux que vous soyez là parce que je pense que des voix comme vous, ça manque de tribunes. C'est parce qu'on a... Nos deux tribunes, on abuse un peu du chant. Ben oui, absolument. Je vais pas vous le dire. On est les non-chanteurs qui chantent. Ils sont le plus. Oui! C'est extraordinaire. En fait, il doit y avoir des chanteurs qui veulent des gigs en ce moment et qui vous détestent. C'est sûr. Deux voix de marque, c'est au-dessus de nos jobs. Mais je veux dire, c'est comme ça pour toi. La raison pour laquelle je me permets autant de chanter, c'est parce que je suis pas un chanteur et qu'il chante pas si bien puis que souvent... Si j'étais vraiment... Ça serait insupportable et malaisant. Je pense que si j'avais une belle voix puis qu'à la soirée, t'es encore jeune... Ça serait show off. Ben oui. Je passerais mon temps comme à pousser le beau jingle avec une voix de Bruno Pelletier. Ah oui, tu nous t'appes sur les choux. Toi, ton show, puis arrête. Là, c'est comme je fais n'importe quoi puis on sent que le gars, il veut, il aime ça, mais c'est un peu de croche. Fait que ça a comme quelque chose de semi-drôle un peu. Est-ce que ça polarise? Ben, je sais pas. Ben JP a l'air à bout un peu, non? Je pense que c'est un personnage. Moi, je pense que la soirée est moins grand public que cette année-là. Fait que je pense que ceux qui nous aient, ça fait longtemps qu'ils nous ont lâchés. Ça ne se suscite pas. Mais probablement que si je chantais ça dans une émission plus... J'avais chanté mes jingles aux échangistes à la place. Peut-être qu'il y a bien des madames qui me dirait... Ils sont tellement tannés de m'entendre chanter. Ben, c'est ça. On dit madame, c'est même pas... Ah, mon Dieu, ça. Remonter mes lunettes puis chanter. Franchement, le mot, il t'écrive là-dessus. C'est tout le temps des compliments de on vous aime vraiment beaucoup, vous adorez, mais lâche tes lunettes. Ah, mon Dieu. Puis j'envoie un thumbs up. Tu fais bien. Rebecca Poir. Elle a commencé quelque chose de plus passif et agressif parce qu'on se demande souvent ça. Est-ce qu'on l'a, qu'on fait un coeur? Elle, maintenant, elle fait des demandes d'amitié aux madames qui l'insultent. Ah, wow. C'est génial. On est tannés d'elle et t'énervées, maudites, folles. Elle l'ajoute. Règlons ça en privé. C'est bien une fois. Puis moi, j'ai commencé à pounir les gens. J'envoie une photo de la poun. Ah, wow. La poun qui est le même. Je pounne les gens. C'est drôle. C'est le fun de le dire. Pounir. Je l'ai pounir. On veut juste dire Généralement, c'est une madame entre 60 et 73. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont nous écouter dans Jamton Top 3. Tu vas sur son Facebook et c'est une grande maman aimante. Elle a ses petits-enfants. Elle a l'air toute gentille dans son bon galop. Il y a des flancs séchés derrière elle. Mais elle, elle décide qu'elle s'y lève pour dire « Je vais dire à lui, à la télé, il est laid, il est gros, il est dans la croche. Puis après, je vais fermer mon ordinateur. Je vais faire comme « Je viens de faire ça. Ça m'a grandi. » « Bien joué à Soto High Five. » Mais allons polariser les gens. Ah oui! On va tellement polariser fort. J'espère qu'il va avoir de la joie. J'ai vraiment hâte. On part à l'instant, je vous présente le band. Super. On y va. C'est donc bien cochon! Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hé! Merci d'être venu tout le monde. Hé, Marie-Denise est venue. Allô, Marie-Denise. Mais ça, c'est tout à fait votre genre, c'est la musique-là, les boys. Ouais, bien sûr. Les hanches-toi. Bien sûr. On applaudit les disponibles, mesdames et messieurs. Ah, pardon? T'es hanche? On fait un peu de bruit pour les disponibles, les garçons. Je bouge pas mes hanches, moi. Un homme ne bouge pas ses hanches. Jess et Simon. Ah, mon soeur. Je suis là, je suis là, n'oubliez pas, n'oubliez pas, on va quand même prendre le temps de présenter le band parce que c'est mes gens disponibles qui sont là gratuitement. Il y a Max Lalande, au drame, mesdames et messieurs. On peut lui donner une petite main d'applaudissements? Il va peut-être nous faire un peu de pipeau pour cet épisode, on verra bien. On a aussi le charmant Guillaume à votre gauche, à la basse. Bonjour, Guillaume. Allô. Bonjour et bravo. Qui est aussi là aussi, il se veut besoin de quelqu'un pour déménager. il est costaud quand même. Fais-tu être absolument tatoué pour jouer dans le band? Absolument. C'est un critère de... Ou une grosse barbe. Tout à fait. Ici, on a la barbe. On a la barbe. C'est pas de tatouer, il y a de la barbe. Exact. C'est barbe ou tatouage. Donc, de votre côté, c'est assez mollo. C'est vrai. Mais... Oh, moi, j'en ai. Il faut vivre dans le moment présent. C'est cool pour avoir des tatouages. Je n'allais pas ce moment-là. Non, non. Ça va rocker quand même. Tatou, pas barbe, les boys. On va rocker quand même. Est-ce qu'on est prêts pour la première chanson? Tellement. Prêts, c'est vite dit, mais oui. Attends, c'est... C'est ça. On fait l'envie d'aimer. L'envie d'aimer. J'aimerais ça que vous me présentez cette chanson, comme bon vous semble, et on va y aller au signal du drummer. OK. L'envie d'aimer, c'est issu... Je pense que c'est à peu près la seule bonne chanson issue d'une horrible comédie musicale. Avec des toches et des rouenages. Le drummer n'est pas d'accord. Il adore cette chanson-là. Non, mais cette chanson-là est formidable. C'est parce qu'il a été dans la comédie musicale. Je ne me trompe pas. C'est ça, Max? Non? Ah, non, d'accord. C'est lui. C'est celui qui a porté la cruche de mire et dans ça. Non, les 10 commandements, c'est vraiment très mauvais. Moi, j'adore les comédies musicales. Je suis très bon public. J'accepte des conventions de marde, mais ça, le plexiglas dans la mer, ça, c'est inacceptable. Mais cette chanson-là, c'est un joyau dans la marde. C'est tellement magnifique. Tout est parfait. Les paroles, peut-être moins. C'est pour ça qu'on a déjà dit ça, cette... Un joyau dans la marde. C'est très approprié, je trouve, de toute façon. Ah non, j'avais dit, j'avais parlé du théâtre Denis Speltier. C'est tellement beau, ce théâtre-là, dans Schlagan Maisonneuve, c'est comme un diamant sur un tas de marde. C'est une parole de Schlagan, en tout cas. C'est fin pour les gens qui les vont. C'est ça, la marque. Je l'avais comprise. Oh mon Dieu. Il est vif. Alors, on part ça, les garçons? Certainement. L'envie d'aimer. Trois, quatre. On t'a même pas... On y va, comme je te pousse. Allez, elle va comme je te pousse. Je la file bientôt. Parfait. Tu pars. Trois, quatre. C'est tellement simple. Fuck you. L'amour Tellement possible. Possible, possible, possible. L'amour Là, j'embarque. À qui l'entend. C'est bon. Regarde autour À qui le veut. Vraiment. C'est tellement rien D'y croire Mais tellement tout Pourtant Qu'il vaut la peine De le vouloir De le chercher Tout le temps C'est pas la ville, ça Ouais Ce sera nous Dès demain Ce sera nous Le chemin Pour que l'amour Qu'on saura se donner Nous donne L'envie d'aimer L'envie Ce sera nous 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 Le chemin Ah oui, c'est ça Pour que l'amour Qu'on saura se donner Nous donne L'envie D'aimer C'est tellement court Une vie Tellement fragile Aussi Que de courir Après le temps Après le temps Ne laisse plus rien À vivre Ce sera nous Dès demain Ce sera nous Le chemin Pour que l'amour Qu'on saura se donner Nous donne L'envie D'aimer Ce sera nous Dès ce soir Dès ce soir Ce sera nous Ce sera nous De le vouloir De le vouloir Faire que l'amour Qu'on aura partagé Nous donne L'envie D'aimer 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 Fuck you C'est tellement ça C'est tellement ça C'est tout C'est tellement tout Ah oui Ce qu'attend C'est tellement ça L'amour Puisqu'on attend De vie en vie Depuis la nuit Des temps Ça c'est très doux Ce sera nous Ce sera nous Ce sera nous On a fait une harmonie, c'est magnifique Pour que l'amour Qu'on saura se donner Nous donne J'ai envie T'aimer Ce sera nous T'aimer ce soir À nous De la vouloir Faire que l'amour Qu'on aura partagé Nous donne L'envie D'aimer L'envie d'aimer Nous donne L'envie d'aimer L'envie d'aimer L'envie d'aimer L'envie d'aimer Nous donne L'envie d'aimer L'envie d'aimer L'envie d'aimer Nous donne L'envie d'aimer D'aimer C'est la première fois Que ça m'a fait mal de me dire Fuck, j'ai pas le talent pour soutenir Là j'aurais aimé ça la fitcher Mais par chance, je l'avais Parce que quand on fait du karaoké La musique T'en rentre pas dans le cul de même, tu comprends Là c'est ça, la force du band J'avais un sabbat dans la nuit Mais oui, on le sent Ça se dilate un peu dans le derrière Mais crème, bien le chauffement Pas besoin de la répéter Je crois que l'envie des mots C'est canné C'est un one shot deal Ça rappelle beaucoup l'esprit de C'est pas un gars quand Céline a voulu retrouver Moi je pense vraiment, ok, on a la tech J'entends J'ai un genre qui dit on a la tech, on a la prise Est-ce qu'on poursuit avec la prochaine chanson Messieurs? Oui, c'est quoi? On irait avec Aznavour C'est celle que je connais très bien Écoute, je vais jouer du tambour Moi je prendrais, tu veux la tambourine ou la carbelle Oui, je vais prendre ça moi Parce que moi je sais, je fais pas grand-chose Je fais le Normand Bratoit dans cette chanson-là Je fais pas grand-chose C'est-tu méchant ça? Normand Il fait de la cloche à vache, il le sait Donc En même temps, il est sans note Il pourrait On peut-tu être faux avec ça? Ah oui, tout est possible Avec Simon ça va être possible Faut pas qu'on sous-estime Simon J'ai vraiment bien faussé de la cloche Donc on passe ça les garçons? Oui Bon, ça c'est plus dans mes moyens À 18 ans, j'ai quitté ma province Bien décidé à empoigner ma vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le taillard le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'étalait Je me voyais déjà à du lit riche Soigner mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand, juste, enfantisiste Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà cherchant dans ma liste C'est l'écule soir pourrait par faveur se prendre à mon cours Maîtris ont vieilli bien sûr sous mon maquillage Mais la voix est là, le geste est précis J'ai du ressort Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge Mais j'ai des idées, je combinais mon métier J'y croise encore Bien que sous mes pieds de sentir la scène De voir devant moi un public assis J'ai les cœurs de bâton On ne m'a pas aidé, non je n'ai pas une veine Mais au fond de moi je sais sûr au moins que j'ai du talent Mon complet bleu Il y a trente ans que je porte et mes chansons ne font rire que moi Que toi Je couvre le cachet, je fais du porte-à-porte Pour subsister je fais n'importe quoi Pour ce n'en a que des succès faciles Des trains de nuit et des filles à soldats Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés Et les mails repas Je me voyais déjà en photographie Au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil Je me voyais déjà racontant ma vie L'air des ailes busées à des débutants friands de conseils J'ouvrais calmement les soirs de première Mais le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur Et mourant de traque devant ce barataire Entrait sur la scène, sur les ovations et les projecteurs J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre Ce n'est pas ma faute, mais c'est du public qui n'a rien compris On ne m'a jamais accordé ma chance D'autres ont réussi avec peu de voix, même beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur, ou trop en avance Mais ce jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent Désormais, les gens nous verront l'un ou l'autre Mais ce jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent On le voit bien que vous avez du talent les garçons J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Saint-Razate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de canaris Et une chatte Pour laisser maman reposer Car souvent je fais le marché Et la cuisine Je range, je lave et j'essuie À l'occasion je pique aussi À la machine Le travail ne me fait pas peur Je suis un peu décorateur Un peu styliste Mais mon vrai métier, c'est la nuit Que je l'exerce Travesti Je suis artiste J'ai un numéro très spécial Qui finit en nuit intégrale Après strip-tease Et dans la salle Je vois que Les mâles n'en croient pas leurs yeux Je suis un homme Oh, comme ils disent Wow! C'est super! Fallait justement que j'accorde ma guitare C'est incroyable! Non seulement c'est une petite interlude musicale Vous pouvez, attends, non, là C'était quoi ça? Qu'est-ce que s'est passé? C'est la toune que j'aime le plus d'Aznavour Que Jean-Sébastien n'a pas choisie Ah, mon Dieu! Mais la raison pour laquelle c'est ça C'est qu'on a deux chansons Qui sont très balades Je le sais, je comprends Fait que là, je vais en choisir une un petit peu plus Up-tempo Lively, up-tempo Je me voyais déjà Payable vocalement Mais c'est le plus beau acapella Qu'on a eu ici à Jam 3 Bon, et on l'avait respecté D'ailleurs, mais quand même C'est le plus beau D'ailleurs, on a un petit plug Une petite plug à faire de bière Si vous avez soif Les brasseurs du Moulin Ce serait gentil Alors, Gaël, compte-toi Qui est toujours là Pour nous servir Avec une joie de vivre Ces brevages C'est très apprécié, Gaël Merci beaucoup Je ne prends pas d'alcool Une bière d'un hectare, ma foi Délicieux Merci au brasseur du Moulin J'ai cru un fret Parce que je ne prends pas d'alcool Moi, dans la vie Ah, c'est correct Tu as pu la prendre Juste pour le look Juste pour le look Oh mon Dieu La salle de jam Bravo Tu dois le vivre Souvent, il y a quelque chose De confrontant Et tellement Surtout les plateaux de tournage Ah, tu ne bois pas? Non, on va le laisser quand même là Mais oui, je ne bois pas Mais c'est ça D'abord, la première réaction Ma mère n'a jamais bu de sa vie Et ma mère pense que Ma mère est alcoolique Les gens se font comme Ah oui, tout le temps Elle est hors Elle a arrêté Ben non, elle est ici Je n'ai pas commencé Attention à moi Souvent, cette bière-là Ah mon Dieu C'est ça Vite, vite, bois, bois, bois C'est une bonne bière En plus, noire Ça, c'est bon Donc, tu n'as jamais connu l'ivresse Ah, tu n'as jamais, jamais bu Non, mais j'ai bu Je peux boire, mettons, quand c'est sucré Fait qu'il faut que je mette, mettons, beaucoup de jus De jus dans ton vin Ben non On a de la bière au cidre Ben non, c'est sucré Je bois juste quand je veux vraiment être sous C'est-à-dire, c'est la même fois par année Ça ne sera pas là C'est ce qu'on recherche, nous, ici Ça chèterait-tu une bouteille de vin sans alcool? Ben non, j'haïs ça Ben c'est ça Ah, OK Je réponds Ils vont candidement Ben non, je n'aime pas ça Ben oui, mais c'est ça On n'est pas là pour vos problèmes d'alcool C'est le fun d'en savoir Ben oui C'est le fun d'en connaître un peu plus De ce côté-là Mais non, on va y aller avec notre chanteuse Bref Ben, en tout cas Ben, un deuxième chanteuse bref Oui, à-tu Il fut une époque où il y avait une grande rivalité En tout cas Ah, ben C'était comme Est-ce que t'es Lara Ou Céline Un opposé à l'autre T'es-tu thé ou café Ben, ou douche Tu peux mettre les deux T'es café ou quoi? T'es-tu thé ou café Ben, ou douche T'es Céline ou Lara Tu peux mettre les deux C'est une grande question de la vie Ah non, mais c'est fondamental pour vrai Dans les années 90 Il y avait un camp Il y avait le camp On devait choisir notre chanteuse à voix Mais, il faut dire Lara que j'adore Elle a vraiment tenté de reproduire des choses Allez faire la recherche sur Internet Faites Younison La pochette de disque de Céline Son premier album anglophone Et allez voir le seul album anglophone de Lara Fabia C'est les mêmes teintes C'est les mêmes teintes C'est la même pochette Est-ce qu'elle assume l'influence? Aujourd'hui, oui À l'époque, non Aujourd'hui, oui Aujourd'hui, elle a même écrit une lettre Céline n'y a pas répondu Non, Céline n'y a jamais répondu Tu l'as eu en pleine face récemment En plus, Simon Elle m'a chanté à ça de la face Moi, j'adore Lara Quand elle va pogner la petite note La mâchoire, il casse Elle n'a pas peur de chanter pas belle C'est fabuleux Autant que ça ne me dérange pas de danser pas beau Elle, ça ne dérange pas Céline aussi Céline a un grimace, une chatte Moi, je trouve ça fabuleux C'est ça qu'il faut que tu fasses Pour atteindre ta note Céline au naturel, on me dit peut-être au tambour Que Céline au naturel aussi, c'est un peu funky par moment Mais il ne suffit pas d'une petite note Au tambour L'enfant au tambour me dit que Bon, alors, est-ce qu'on part à ce dernier grand succès, messieurs? La gorge est hydratée, pour certains Je suis triste que ça finisse Ah mon Dieu, on va la chanter deux fois Vous allez revenir, c'est tout Moi, je reviens Bon, tout à fait Moi, j'en ferais 25 Et après chanter, j'attendais J'écoutais longtemps couler l'eau des fontaines Mais moi, je vais vous dire, je te demande par contre Si vous revenez, il faut absolument que vous, peut-être vous oubliez au band Ah mon Dieu, je veux du marge au Je m'excuse Ah, on préfère du marge au Fond on le blonde Oui, Fond on le blonde, on va la faire What's going on And I said Hey, yeah, 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 yeah I said Hey Oh, I'm going home Bon, ça sera un teaser, c'est un teaser And till I break to the money Well, it's a bad style And I take a deep breath And I take me Si, vous le dites On peut faire Pierre Chantré du l'autre Nanananananana 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 Je vous adore les gars C'est sûr que vous allez revenir Mais là, on va s'enquir à cette belle lara C'est une belle lara Simon, tu polarises, là On va se faire Les garçons, on suit les instructions du petit garçon tambour Le télé-souffleur Un, trois, quatre Il existe Non, mais non, mais non Je vais taper sur le bras peut ça T'es prêt, hein ? D'accord, il existait D'autres façons de se quitter Quelques éclats de verre Auraient peut-être pu nous aider Dans ce silence amer Dans ce silence amer J'ai décidé de pardonner Les erreurs qu'on peut faire À trop s'aimer D'accord, la petite fille En moi, souvent, on te réclamait Presque comme une mère Tu me bornais, me protégeais Je t'ai volé ce sang Je t'ai volé ce sang Qu'on ne se n'aurait pas eu partagé Je t'ai volé ce sang À bout de mots, de rêve Je vais quiller Je t'aime Je t'aime Comme un fou Comme un soldat Comme une star De cinéma Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu vois, je t'aime comme ça D'accord, je t'ai confié Tous mes sourires Tous mes secrets Même ceux dont seul un frère Et le gardien inavoué Dans cette maison de pierre Satan nous regarde et danser J'ai tant voulu la guerre Le corps qui se faisait L'affect Je t'aime Je t'aime Comme un fou Comme un soldat Comme une star De cinéma Je t'aime Je t'aime Comme un fou Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu vois, je t'aime comme ça Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu vois, je t'aime Comme un roi Comme un roi Comme un roi Simon Boulriss, Jean-Sébastien Gérard, merci énormément. Vous êtes venu à Jamton Top 3 ici même au studio Bain-Bin. Je pense qu'on peut faire ça, toucher aux instruments des gens. Il faut que tu ailles le consentement. L'enfant au tambour est fâché. J'aimerais aussi dire merci aussi à tout, on le dit, au disponible, mon bern, merci beaucoup pour cette belle session. On applaudit comme c'est bien. Oui, absolument, on va aller jusqu'au bout de cette pop et applaudir comme une grande star de la pop. Pop homosexuelle, on applaudit. J'aimerais qu'on quitte, les remerciements sont faits, mais pourquoi pas quitter en musique avec le refrain de Lara. On se repointe ça, on l'avait tellement bien. Vous étiez pour vrai, étonnamment sur la note. J'ai excusé, pendant la chanson, j'ai essayé de la faire à l'octave, je suis revenu. Oh, t'as modulé. Oh, il fait des modulations. J'ai un chat dans la gauche. T'as modulé ou t'as mué, c'est selon. Alors, modulons pour cette finale. Est-ce qu'on est prêts ? 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 Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un star, c'est pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce qu'on est prêts ? Sous-titrage ST' 501